Sous-titrage Société Radio-Canada La France insouciante vit la fin de la belle époque, mais les diplomates s'activent. Les temps vont devenir plus graves. Et la chanson a changé. Ils ont enfin rendu l'Alsace et la Lorraine, eux qui raillaient la france et qui disaient jamais qu'ils n'avaient su la mort que déchaîner la haine. Mais le corps de l'Alsace... 28 juin. Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie fait partie alors de l'Empire austro-hongrois. L'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, décide ce jour-là d'aller à l'hôpital militaire voir un officier blessé par une bombe, malgré les mises en garde de son entourage, qui avait noté la présence dans la ville d'agitateurs opposants politiques. Comme il se rendait à l'hôtel de ville, un premier attentat se produisit. Un ouvrier typographe nommé Cabrinovitch lança vers la voiture du prince une bombe artisanale. L'engin frôla l'archiduc, qui l'écarta de la main. Un peu plus tard sur le parcours, un jeune lycéen de 19 ans, Gariot-Principe, posté au premier rang des curieux, tira deux coups de feu, blessant mortellement la duchesse Hohenberg, qui décèda peu après, et tuant sur le coup l'archiduc François Ferdinand. C'était l'étincelle dans le baril de poudre des Balkans. 23 juillet L'Autriche-Hongrie lance un ultimatum à la Serbie, rendu responsable du double crime. Elle est sommée d'abdiquer son indépendance ou être écrasée. La Serbie fit dans sa réponse le 25 juillet toutes les concessions possibles dans le cadre de sa souveraineté, en se déclarant en rien responsable de ce drame. 28 juillet L'Autriche déclare la guerre à la Serbie Télégramme en français de déclaration de guerre Le 28 juillet, en dehors des diplomates, la France ne se sent pas franchement concernée par cette guerre lointaine. 30 juillet Ultimatum de l'Allemagne à la Russie Sommet de démobiliser dans les 12 heures 31 juillet L'Allemagne mobilise armées de terre et de mer Mais ce jour-là, c'est aussi l'assassinat de Jean Jaurès à Paris 1er août A midi, le président de la République, Raymond Poincaré, signe le décret de mobilisation générale. A 16 heures, le décret est affiché Pourtant que le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août L'état de siège est proclamé Allégorie de Léon Sabatier dans l'illustration du 8 août Et le vétéran qui reprend du service Le 1er août à 7 heures, l'ambassadeur d'Allemagne à Saint-Pétersbourg Notifie verbalement la déclaration de guerre à la Russie Malgré la main tendue du Kayser au Tsar Quelques mois auparavant 2 août L'Allemagne lance un ultimatum à la Belgique Pour la sommet de livrer le passage aux troupes allemandes 3 août L'Allemagne déclare la guerre à la France Note verbale de l'Allemagne Le baron de Schoen lit à Bienvenue Martin Faisant intérim des affaires étrangères Une communication de son gouvernement Approuvant l'Autriche Et déclarant que si le conflit ne restait pas localisé Il faudrait, ouvrir les guillemets, redouter les conséquences les plus graves Malheureusement, il ne croyait pas si bien dire Le 3 août, la Belgique repousse l'ultimatum de l'Allemagne 4 août Journée particulièrement dramatique Séance mémorable à la Chambre des députés M. Viviani, Président du Conseil lit le message du Président de la République et la déclaration du gouvernement Commentaire Cette séance a offert un spectacle inoubliable D'abord un impressionnant silence Les pères conscrits de Rome En des circonstances analogues Ne montrèrent pas plus de sereine dignité Tous les cœurs battés à l'unisson D'un ardent amour pour la patrie Affermis par une pleine confiance dans ses destinées Puis à la fin du sobre et clair discours de M. René Viviani Une immense acclamation s'exhalant de toutes les bouches Des bravos, des vivas, des bras levés Dans un serment solennel de défendre jusqu'au bout Par tous les nobles moyens La sainte cause de la patrie, de la civilisation, du progrès Nous sommes sans reproche Avaient proclamé le Président du Conseil Nous serons sans peur 4 août Le matin A Paris On procède aux obsèques solennels De Jean Jaurès Assassiné le 31 juillet Nous sommes encore le 4 août A la chambre belge Le roi Albert Affirme le devoir de la Belgique de se défendre Ce jour-là L'Angleterre adresse à l'Allemagne un ultimatum Lui accordant jusqu'à minuit Pour déclarer Qu'elle respectera la neutralité de la Belgique Cet ultimatum est rejeté Et donc l'Angleterre Déclare la guerre à l'Allemagne A 8h30 L'Allemagne déclare la guerre à la Belgique Et pénètre sur son territoire Et incendie la ville de Vizé Qui résistait Le 6 août Les derniers éléments de la tragédie Se mettent en place L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie Et là, par où tout a commencé La Serbie déclare la guerre à l'Allemagne La pièce peut commencer Le 6 août C'est aussi le début de l'offensive française En Alsace-Lorraine annexée Comment l'Europe en est-elle arrivée là ? Comment une querelle régionale A pu dégénérer en guerre européenne Puis en guerre mondiale ? Les différends franco-allemands ne manquaient pas Tout d'abord la question de l'Alsace-Lorraine L'intransigeance de Bismarck Lors du traité de Francfort de 1871 Qui a enterriné la défaite et l'annexion de l'Alsace-Lorraine A semé les graines d'un futur conflit Le Kaiser écrivait en 1913 L'idée de revanche ne cesse de hanter l'esprit français De son point de vue, il n'avait probablement pas tort Quand on voit la propagande française Aux frontières, les tensions sont vives Ici, pendant les manœuvres dans les Vosges Un détachement allemand Fait face à un détachement français De part et d'autre de la ligne aux frontières Séparé par un prêtre Probablement en excursion dans la région Ou jouant les bons offices Autre sujet de discorde franco-allemand Le Maroc L'Allemagne est jalouse de l'Empire colonial français Ici, l'IOT réunit le Maroc occidental et le Maroc oriental Dès 1905, le contentieux territorial s'affirme dans la crise marocaine En quête d'Espazita, les Allemands refusent d'être exclus par la France Des négociations sur le sort d'un pays neuf Guillaume II se proclame protecteur de l'indépendance du Maroc La crise est ouverte La France cède en compensation une partie du Togo La puissance industrielle de l'Allemagne Première puissance économique d'Europe Et deuxième au niveau mondial Inquiète l'Angleterre Et encore plus la France, loin derrière C'est d'autant plus inquiétant pour eux Que l'Allemagne passe de 48 à 68 millions d'habitants Entre 1890 et 1914 Ici, une usine de canons et l'histoire économique allemande Caricaturée par eux-mêmes Mais tout cela ne donne pas prétexte Au déclenchement d'une guerre d'une telle ampleur Pendant 40 ans, la France humiliée se prépare à la guerre Pierre Rocolle écrit Un effort aussi prodigieux n'avait pas manqué de surprendre Et les contemporains de la Troisième République Ne furent pas les derniers à s'en étonner Comment cette République, si passionnée d'intrigues parlementaires Si préoccupée d'antimilitarisme Si fière de son passé révolutionnaire Et en même temps si lente à porter remède Au mot de la classe ouvrière Cette Troisième République Si riche en penseurs Et si pauvre en économistes Si avare de son or Et si parcimonieuse dans ses budgets Comment donc avait-elle pu prodiguer Les soldats, les matériels Et les deniers Pour obtenir l'égalité des forces Avec le Deuxième Reich On savait déjà que cette République Entretenait depuis les lois organiques de 1875 Une puissance armée permanente Mais on avait assisté en 1913 A un fait déroutant Un parlement Que déchirait les luttes partisanes Avait voté la plus impopulaire des mesures Qu'il fit possible d'imposer à des électeurs Un service militaire de trois ans Un an plus tard L'œuvre militaire de la Troisième République Se traduisait par un étonnant bilan Les vaincus de 1871 Opposaient 83 divisions d'infanterie Et 10 divisions de cavalerie Aux 87 divisions d'infanterie Et aux 9 divisions de cavalerie Du Deuxième Reich Compte tenu de la port belge Et de la port britannique Le général Joffre bénéficiait même D'une légère supériorité numérique Alors que la population de la France N'en était que de 39 millions d'habitants Contre 68 millions pour l'Allemagne Sans entrer dans les détails On peut dire que les équipements Et la logistique étaient équivalents Sauf peut-être pour l'artillerie lourde En plus grand nombre dans l'armée allemande Malgré ce relatif équilibre des forces Cette année-là La diplomatie française Est à la recherche de la bonne alliance Ici, Georges V d'Angleterre Vient à Paris renforcer l'entente cordiale Et le président Poincaré Fait le voyage à Saint-Pétersbourg Nos alliés et futurs frères d'armes Nicolas II, empereur de Russie Georges V, roi d'Angleterre Albert, roi des Belges Et à droite, Raymond Poincaré Avec Nicolas II dans la rate de Constat Sur cette carte En rose, la triplantante autour de la France En bleu, la triplite autour de l'Allemagne Raymond Poincaré a obtenu La quasi-neutralité de l'Italie En lui abandonnant la Tripolitaine En compensation du protectorat français Sur la Tunisie La poudrière est pleine Prête à exploser Il ne manquait plus que la mèche Elle était celle Arrêtons-nous un instant sur une alliance mal maîtrisée Qui allait avoir des conséquences incalculables Après des relations difficiles En 1891, la France et la Russie se promettent un appui mutuel pour la protection de leurs intérêts respectifs Puis il signe deux conventions militaires Dont la dernière, le 27 décembre 1893 Conserve plusieurs clauses secrètes Les deux pays s'engagent à mobiliser Toutes leurs forces disponibles En cas d'attaque par l'Allemagne Ou par l'Italie Traité apparemment inconditionnel En 1912, Raymond Poincaré Alors président du Conseil Est en visite officielle Et assiste à des revues militaires en Russie Il rééter sa visite Devenue président de la République A la veille de la guerre En juillet 1914 Raymond Poincaré et la diplomatie française Ignoraient-ils Ou simplement voulaient-ils l'exploiter Le rôle déstabilisateur de la Russie dans les Balkans Au nom du pan-slavisme Mouvement qui vise à réunir les peuples slaves Et qui protège les Serbes et les Bulgares Depuis longtemps, la Russie Voulait en découdre avec l'Autriche-Hongrie Mais l'alliance de cette dernière avec l'Allemagne Compromettait leurs ambitions Vu la différence de puissance militaire Par contre, l'appui inconditionnel de la France Rendait possible cette utopie En divisant les armées de la Triplite Sur plusieurs fronts Laissant pratiquement seule l'Autriche-Hongrie Face à la Russie L'avenir leur donnera raison Au-delà de leurs espérances La mèche était dans le baril de poudre L'étincelle viendra de Sarajevo L'assassin, gravier au principe Bosniaque d'origine serbe Fait partie d'une cellule d'anarchistes Qui considère que l'assassinat politique Est le moyen de renverser la dynastie d'Helsbourg Pour sortir la Bosnie-Herzégovine De la tutelle autrichienne Quel est le rôle du groupe appelé L'Union ou la mort ? Plus connu sous le nom La Ménoire Avec certitude, la Ménoire a fourni les armes Bombes et pistolets Et elle est probablement l'instigatrice De l'assassinat de l'archiduc Et de son épouse le 28 juin Jour anniversaire de la bataille du Kosovo Parmi les membres de la Ménoire Les historiens retrouvent des officiers appartenant A l'état-major serbe Très proche de l'état-major russe La Russie aurait-elle profité du traité d'alliance Avec la France pour provoquer l'Autriche Et ainsi déclencher le plus grand massacre du siècle ? Le jeu des alliances a fait le reste Et rendu la guerre européenne puis mondiale Comme prévu à l'état-major du Tsar La Russie a eu à combattre Qu'une petite partie de l'armée allemande Et en Galicie l'armée autrichienne Ce qui lui a permis Après quelques revers de retrouver la victoire Et même de pénétrer en Galicie Et la Serbie, contre toute attente Et pour les mêmes raisons Fait plus que de se défendre Puisqu'elle pénètre en Bosnie Mais sur le front français Le scénario n'est pas du tout le même En effet, le général von Mölk Chef d'état-major de l'armée allemande Appliquant le plan Schiffern S'appuyait sur les postulats suivants La France minée par ses dissensions intérieures Son agitation politique Ses manifestations antimilitaristes Et bien d'autres raisons Serait battue en six semaines Que la Russie mettrait plusieurs semaines A mobiliser Que l'Angleterre resterait finalement neutre Et que l'Italie rejoindrait la triplite Pour cela, l'Allemagne réserva Ses meilleures légions Et une grande partie de ses divisions De cavalerie et d'infanterie Sur le front français Principalement sur la droite De son dispositif Laissant que quatre corps d'armée Au centre Là où justement Joffre avait décidé De porter les forts français Si bien sûr Les postulats de Molk Se sont avérés faux Et contredits sur tous les points Néanmoins Le plan Schiffern A été appliqué Et l'armée allemande Déferla sur le Luxembourg Et la Belgique Avec la totalité Des divisions disponibles Y compris Les divisions de réserve Et sans les défenses Héroïques des petites armées Belgi-anglaises Et les divisions françaises Échelonnées Le long des frontières La France aurait été Réellement en danger D'autant que Joffre Avait mis beaucoup de temps A comprendre l'importance Des armées allemandes Engagées dans ce secteur Et en conséquence Déplacer ses corps d'armée Du centre Vers son aile gauche Même si la guerre Paraissait inévitable Compte tenu des tensions Et des conflits En particulier Entre la France Et l'Allemagne Au sujet de l'Alsace-Lorraine Les alliances De Raymond Poincaré Et de sa diplomatie Censées protéger la France L'ont au contraire Engagée dans une guerre Qui a duré 51 mois Et fait en France 1,350,000 morts Laissé 600,000 veuves Et 800,000 orphelins Sans oublier Les 3,600,000 blessés Dont la moitié Au moins L'a été deux fois Et plus Et c'est le cas Du soldat Gênes-François Cultivateur L'agroyer Saint-Nicolas Mobilisé le 4 août 1914 Au 14ème Régiment d'infanterie De Toulouse 5 fois blessé par balle Ou éclat d'obus Et toujours reparti au front Survivant des combats De la Somme De Verdun Et bien d'autres Il a été démobilisé Le 14 mars 1919 Et décoré De la médaille militaire Le 8 novembre 1926 1 épisode 1izione 2 dan 1 2 2 3 Sous-titrage ST' 501